bonsoir et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va voir comment accélérer la navigation sur internet en modifiant les dns utilisés par votre fournisseur et d'internet et qui ne sont certainement pas les plus rapides les détails juste après la pause avant de continuer comme d'habitude et je vais citer les noms de celles et ceux qui ont commenté vidéo et que je remercie infiniment vous aussi si vous êtes intéressés commenté et liker la vidéo et votre nom sera cité dans les prochaines vidéos adam ralbert yahya bagayoukou ghani bouzida mohammed saïd l'éclat officiel rabou bak el haji diop mohammed boustia hamid azen el bed basko manizou baba car diop franck ib france nomoko et adam susouma alors je m'excuse de ne pas citer tous les noms de ceux qui ont commenté la vidéo la liste est assez longue en changeant les adresses des serveurs dns utilisés par un votre fournisseur d'internet par celle de serveurs plus rapides comme les serveurs d'open dns ou de google public dns vous pouvez accélérer le chargement des pages que vous visitez des serveurs dns sont utilisés par un votre fournisseur pour faire la correspondance contre un nom de domaine et une adresse ip donc dns traduisent les noms de domaine en adresse ip sous forme numéraire il est en effet plus simple de naviguer sur internet en utilisant des noms de domaine plétons qu'avec des souhaités de chiffres à chaque fois que vous appelez une page ou que des images sont chargées ou que vous téléchargez des fichiers un serveur dns et utilisez votre fournisseur d'accès à internet dispose de ses propres serveurs dns qui communiquent avec tous les autres serveurs dns des mondes afin de tenir une liste des correspondances nom de domaine par rapport aux adresses ip or les serveurs dns utilisés par les fournisseurs d'accès à internet ne sont pas les plus rapides certains services comme google public dns ou open dns mettent gratuitement à votre disposition des serveurs dns très rapide vous pouvez donc accélérer votre navigation sur internet en utilisant ces serveurs dns plus tant que ceux de votre fournisseur d'accès à internet cela peut également vous permettre d'accélérer d'accéder à l'internet en cas de difficulté sur les dns de votre fournisseur d'accès ou en cas de filtrage ou de restriction à l'étranger notamment une simple modification dans les paramètres de votre connexion réseau sur votre ordinateur ou votre smartphone mobile vous permettra ainsi d'utiliser ces serveurs dns plus performants alors quel serveur dns choisir dans cette vidéo je vais vous proposer de les dns de open dns et les dns de ou google public dns vous allez les essayer les deux et enfin garder celle qui vous convient selon bien sûr votre région alors comment les modifier sur un smartphone et aussi on va voir comment les modifier sur un pc alors sur un smartphone vous allez dans paramètres bien sûr il faut être connecté ensuite connexion si vous êtes connecté un réseau wifi vous allez toucher le réseau auquel vous êtes connecté ensuite touché le réseau une nouvelle fenêtre s'ouvre bien sûr les interfaces se diffèrent selon les versions android installés sur le smartphone et aussi les marques et modèles des smartphones pour un Samsung Note 8 version Android 9 voilà les interfaces après vous allez dans paramètres avancer et accéder et voilà maintenant vous avez dns 1 et dns 2 tous les dns propose deux dns dns numéro 1 et dns numéro 2 alors pour les dns de open dns de open dns on trouve dans dns 1 par exemple chez vous souhaite modifier ici je vais mettre 208.67.222.222 dans dns 2 il faut mettre 208.67.222.222.222 dans dns 2 il faut mettre 208.67.222.222.222.222 ça c'est les dns de open dns ensuite vous allez toucher enregistrer pour appliquer les modifications aller sur internet et tester votre navigation si vous remarquez que la navigation est devenu plus rapide gardez ces dns sinon vous pouvez les modifier par ceux proposés par google qui sont dns 1 on trouve 488.8.8.8 et donc dns 2 vous avez 8.8.8.8,4 et 4 ensuite toucher enregistrer pour appliquer les modifications et tester votre navigation si sûr que les dossiers dns vous sera plus rapide que celles que utilise votre fournisseur d'accès internet maintenant on va voir comment modifier sur un pcs alors sur un pc que ce soit sur windows 7,8 ou 10 vous allez venir ici et cliquez sur le nom de votre connexion ici que ce soit connexion par câble ethernet ou connexion par wifi faites un clic droit puis cliquez sur ouvrir les paramètres réseau et internet vous allez être redirigé vers les paramètres centre réseau et partage vous allez trouver ici le nom de réseau auquel vous êtes connecté mon cas je suis connecté via un câble ethernet 2 donc double clic voilà après vous allez cliquer sur propriété dans propriété vous allez cliquer faites double clic sur protocole internet version 4 vous allez venir ici et clique ici utiliser l'adresse de serveur dns suivante pour utiliser les adresses de serveurs dns de votre fournisseur vous allez activer devant obtenir les adresses leur dns automatique oui pour ajouter les adresses dns vous allez activer devant utiliser l'adresse de serveurs dns suivant leur pour celles de google on a bc4 c'était 4 8 vous allez mettre 8 8 8 8 8 ou suite dns de 8 comme on a vu sur smartphone 8 et ici ça sera 4 4 après vous allez activer devant valider les paramètres après vous allez activer devant valider les paramètres en quittant vous cliquez sur ok alors pour de ceux dns de open dns c'était donc 208 67 ensuite 222 ici 222 dns de on a 208 ensuite 67 ensuite 220 et finalement 220 même chose activer devant valider les paramètres qui est en plus cliquer sur ok pour enregistrer les modifications même chose vous allez tester les deux ces deux dns et laisser celle qui la plus rapide pour vous selon bien sûr votre région voilà donc c'est tout pour cette vidéo merci de l'avoir suivi c'est tout n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos à la prochaine fois à la prochaine fois